Vous nous dites qu'il n'y avait pas, en réponse à une question d'un demi-chose, vous avez dit qu'il n'y avait pas de risque élevé de récidive. Comment vous pouvez dire cela? Pourquoi que vous déniez ça? Parce que le rapport d'enquête écrit, et je cite, « Il y avait de nombreux signes précurseurs liés à son cycle délectuel. » À la page 38, on dit « Des signes précurseurs évoquaient des similitudes à ceux démontrés par Galaisé dans les mois précédents à son délit d'origine, soit le meurtre de sa conjointe de l'époque, le 21 octobre 2004. Il était directement lié à son cycle délectuel. » Donc, je voudrais savoir pourquoi est-ce que les commissaires Léné-Fortin n'ont pas vu ces signes-là, et pourquoi ils ont été exonérés de blâme dans l'enquête. Merci. Les réglementations qui ont eu lieu après l'audience de septembre, « Donc, le délinquant n'est pas venu à l'audience, il n'a pas montré des signes de détérioration. » D'ailleurs, le délinquant était plutôt bien. Voici ce que j'ai lu. « Selon l'évaluation globale, le délinquant était à risque bas ou modéré. À l'époque de la décision de septembre, le délinquant n'était pas au risque. » Je le sais, Mme Oates, mais justement, là-dessus, je pense que vous indivisez que tu es en erreur, parce que c'est clair, dans les directives, dans vos propres directives, que lorsqu'on a un cas, quelqu'un qui était coordonné en prison à vie pour meurtre, comme dans le cas de M. Galézé, on doit absolument refaire l'évaluation psychiatrique, psychologique, lorsque ça date de plus de deux ans. Comment pouvez-vous arriver et dire évaluer quelqu'un qu'on pense qu'il est bien, alors que l'évaluation date de plus de deux ans, surtout pour un gars, un meurtrier comme lui? Là-dessus, ma question, je voudrais savoir, dans la hiérarchie de votre organisation, à quel niveau, lorsque les commissaires qui avaient peu ou pas d'expérience ont pris la décision, à quel niveau a été informé? Est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus d'eux qui a été informé qu'il y avait un cas comme ça, comme Galézé? D'après ce que je sais, et je reviendrai vers vous si ce n'est pas vrai, lors de la décision prise en mars, six mois après la décision initiale de l'alibation organisationnelle, toutes ces informations étaient disponibles et elles étaient à jour. Et six mois plus tard, ces informations auraient toujours été à jour. Donc, parlons d'informations, justement, parce que là, on sait que dans les libérations, on sait que le soir du meurtre Galézé était intoxiqué. Puis, est-ce que c'est normal de la part de la commission de permettre à une personne avec un passé d'intoxication d'avoir des conditions, dans ces conditions de libération conditionnelles? Il y avait une condition qui disait qu'il n'avait pas le droit de consommer d'alcool. Puis là, on lui a permis de travailler dans un restaurant. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Si vous me demandez, nous ne supervisons pas cet individu. Cela revient au SCC qui supervise le délicat pour nous assurer que ces conditions sont bien gérées. Oui, mais les conditions, est-ce que vous trouvez que c'est normal dans les conditions qui étaient établies, qui ont été acceptées par les commissaires, que la condition de non-consommation d'alcool était présente et on lui permettait de travailler dans un restaurant? Est-ce que c'est normal que les commissaires aient accepté ça? Je ne sais pas si j'ai de l'information via l'interprétation, mais les conditions qui sont imposées par les commissaires sont les suivantes. Les conditions doivent être liées au profit de risque criminel du délinquant. Si un individu a des problèmes de drogue, alors la condition serait de ne pas consommer de drogue ou d'alcool. Mais concernant... J'ai une dernière question pour Mme Kelly. Vous dites que les coprésidents de l'enquête interne étaient indépendants. Pouvez-vous m'expliquer comment ça que Mme Diane Valcourt travaille pour le service correctionnel depuis 2008, une des deux coprésidents? Very quickly, please. Rapidement, s'il vous plaît. Les deux coprésidents étaient externes au service et à la Commission nationale de libération conditionnelle. Quel est le rôle de Mme Valcourt? OK, we're going to have to, unfortunately, leave it there. On va devoir s'arrêter là. On va devoir s'arrêter là.